À partir du moment où Adam et Chava se rencontrent, dans le sens de Da'at, c'est-à-dire d'une relation qui part à la conquête de cette connaissance que celui qui nous manque est le complément de ce que nous sommes, ce qui est particulièrement vrai dans le livre de Béréchit, de la Genèse, concernant l'homme vis-à-vis de la femme. C'est à lui qu'on prélève quelque chose pour créer celle qui sera sa compagne, et il y a dans la reconnaissance de Adam vis-à-vis de lui-même, la reconnaissance d'un manque dans l'être qu'il est après avoir été créé. Il n'est pas Benadam, il n'est qu'Adam, il n'est pas le fils de l'homme, il est Adam. C'est Dieu qui crée l'homme, mais le premier homme, c'est celui qui naîtra de manière intra-utérine chez Chava, et il s'appelle Caïn. Il y a, pour revenir à notre phrase, deux prépositions ici qui sont essentielles, « et achiv » et « avel ». Alors le « et », on l'avait déjà étudié, mais comme chaque chose, il nous faut le répéter plusieurs fois. « Et achiv » c'est « et » veut dire soit le multiplicateur de, soit l'essence de. « Vatosef laledet et achiv » et « avel ». Il y a une chose qui est importante à faire attention ici. Quand je traduis, elle continua de mettre au monde le frère, « avel ». Mais avant d'être avel, il est qui ? Il est le frère. Donc ce supplément-là vient nous enseigner que dans cette supplémentarité, là précisément, la question de celui qui naît n'est pas de comment va-t-il s'appeler, mais qui est-il. La problématique sera, pour lui, d'essayer de remplir son nom de la fonction qui est la sienne. Mais on n'a pas parlé de fonction essentielle concernant Cain, mais concernant celui-ci. Maintenant, quand il va naître, ce n'est pas simplement que le texte vient nous dire, « Bien écoutez, il est l'enfant second, l'enfant supplémentaire », c'est que lui, lorsqu'il naît, puisqu'on nous précise cela, et que nous avons dit que l'expression « Vatosef » crée un élément de surprise comme un inattendu, où on aurait attendu que de l'homme et de la femme naissent le « Ben Adam », l'enfant de l'homme, point bas, et peut-être pas toute une série. Alors il y a dans le mot « Tosef », disent certains de nos sages, un élément de surprise quant à l'enfant qui naît, mais si cet élément de surprise est ainsi présent chez le parent, elle sera d'autant plus présente chez l'enfant. C'est-à-dire que cet enfant, dès l'origine, aura non seulement à se mesurer avec le nom qu'il porte, mais surtout avec le contenu qu'il doit mettre à ce nom, et aussi se mesurer à cette dimension d'avoir été inattendu, d'être une sorte de surprise, agréable surprise, je vous l'accorde, mais surprise tout de même, et de voir se mesurer avec cette inattendue. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, on a nombre de traités qui se sont penchés justement sur le ressenti de ces enfants arrivés dans un milieu donné, différent, les uns des autres, et quel était le développement psychologique, psychique de l'enfant au vu et su du milieu dans lequel il est arrivé, et surtout, non seulement cela, mais aussi de comment il a été reçu dans ce milieu-là. Alors, il y a, on continue donc de dire, le être voulait dire soit multiplicateur, soit naissance. J'ai dit, lorsqu'elle donne naissance à celui qui va s'appeler Havel, il est d'abord le frère avant d'être le nommé, le dénommé, XY. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Havel, c'est ce qu'on a compris d'ailleurs à travers ce que nous disons depuis cinq minutes, il y a quelque chose dans Havel qu'il n'y a pas chez Caïn. Alors, il est important de regarder, je reprends la phrase, ça c'est ce qu'il y avait précédemment, et Rachid nous dit là-bas, alors le « et », cette préposition « et » chez Rachid, on a dit, c'est le multiplicateur, parce que Rachid dit que quand Caïn est né, il est né avec une jumelle, et quand Havel est né, il est né avec deux jumelles. Et si antagonisme, dit-il, il devait y avoir entre Caïn et Abel, ce serait dans ce rapport de force vis-à-vis des jumelles. C'est-à-dire que dès l'ontologie de l'histoire du Benadam, la femme est source de conflits. Et donc, je vous disais que le Rambam, lui, ne voit pas cela de cette manière-là. Il ne voit pas cela, bien que nous pouvons accepter, le Midrash accepte aussi, bien avant Rachid, cette idée-là, mais chez le Rambam, il dit le « et », c'est « etsem adava », c'est l'essence de la chose. Et c'est pour cela que nous allons, d'après le Rambam, Rabbi Moshe Benachman, essayer de rechercher ce qu'il y a d'essentiel chez l'autre, Abel, mais autant chez l'un, car s'il y a quelque chose d'essentiel chez lui, ce n'est pas pour priver l'autre de quelque chose d'essentiel. Alors, dans cette première analyse, qui est une analyse faite, que nous faisons ce soir, puisque tout le mois à venir, ce sera la mémoire de notre maître, « Rabbi Léon, Yehudash, Kenazi, Manitouz, Elkazadik, Libraha », il écrit à Nali cela de cette manière. Cain est le premier-né. Mais tout premier-né a quelque chose, en hébreu nous disons, « danori », c'est-à-dire d'égoïste. Pourquoi ? Parce que le premier-né n'a pas conscience de l'existence d'un autre environnement que le sien. Et je dirais même plus que le sien propre. Il n'y a pas, en dehors de la relation à ses parents, qui sont son seul environnement, à la verticale, à l'horizontale, il n'a aucune demande ni expression de conflictuel, quelle qu'elle soit, parce que rien n'existe. Et donc, si rien n'existe autour de moi, et que ma relation, elle est simplement verticale, le premier-né sera toujours, eh bien, gâté, surgâté, en évitant de le rendre gâteux, bien entendu, mais il développe en lui une « anori » ou d'un égocentrisme important. Lorsque le second-né, bien qu'ici, dans la réalité, les choses se sont passées à quelques secondes, mais dans l'absolu de la leçon, il est le second. Et étant donné qu'il est le second, il a quelque chose qui, dès le départ, le met dans un face-à-face que le premier ne connut pas. Ce face-à-face, c'est que Havel se trouve confronté, ou dans un face-à-face, avec son aîné qui s'appelle Cain. Et c'est la raison pour laquelle, ce qui n'est pas marqué chez Cain, cette préposition que cet enfant qui naît est l'essence du frère, l'essence de Havel, ce n'est pas marqué chez Cain. Et à ce moment-là, nous apprenons, étant donné qu'il est le second, il y a en lui quelque chose à apprendre bien avant qu'il ne découvre le nom dont il est porteur. Et ce qu'il a à découvrir, bien avant de découvrir le nom qui est le sien, c'est de découvrir qu'il est d'abord et avant tout le frère d'eux. Mais quand je dis le frère d'eux, je ne peux pas dire le frère d'eux simplement, je dis il est l'essence du frère. Donc il n'est pas l'essence, il n'est pas le frère d'eux, il est l'essence d'un concept nouveau qui n'a jamais existé. La relation de Adam et de Hava, ce n'est pas une relation de frère et sœur. Il faudra la construire pour eux. Il s'attachera à son épouse et ils deviendront une seule chair. C'est le jeu et le tu après la séparation de l'être androgyne créé tel que fut Adam qui, étant donné qu'il fut séparé après avoir été créé comme un être androgyne, c'est-à-dire un être et masculin et féminin. Alors le Khidouche arrive, le Rabbi Migour explique que le fait de les avoir séparés après qu'ils aient été créés et un seul et même être leur permettait de garder dans la mémoire collective humaine le fait qu'ils aspiraient à devoir se retrouver, c'est-à-dire à retrouver l'unité. Alors vous me direz il y a quand même un parallélisme évident avec la fraternité. Oui, mais ce n'est pas la fraternité telle qu'elle est exprimée entre ceux qui sont frères de par nature. Et l'origine de l'humanité ne commence pas avec des êtres métaphysiques. l'apparition de Adam vers Hava c'est méta quelque chose mais la réalité auxquelles sont confrontés Caïn vers Ével c'est une réalité qui nous touche personnellement parce qu'elle nous parle parce que c'est la première confrontation la première rencontre de l'humanité avec elle-même où dans cette humanité il est question de la rencontre de l'un avec l'autre. Et en cela le être la préposition qui vient parler de l'essence de vient signifier que Hava doit reconnaître ce dont il est porteur. Comme je l'ai dit on ne finira pas aujourd'hui la leçon va être longue mais elle est très importante pourquoi ? Parce que dès la création de cette humanité le premier sujet porté au devant de ceux que nous sommes c'est ce concept là c'est à dire que s'il y a un échec de la donnée conceptuelle telle que l'éternel l'entend à travers ces deux personnages que sont Caïn vers Ével il se peut comme il se pourra d'ailleurs en fin de compte après avant Yosef et ses frères avant Abraham mais après Caïn vers Ével avec Noach que le monde doit revenir à son état antérieur c'est à dire retourner dans le Tohu-Bohu afin de pouvoir renaître non pas comme un phénix mais renaître pas de ses cendres ici mais de ses eaux il faudra que le monde perde ses eaux pour que l'homme puisse renaître après la perte des eaux du monde et il y a une idée à creuser là-dedans quand je dis cela maintenant Caïn nous l'avons décrit comme étant le premier c'est à dire l'égocentrique celui qui n'a pas conscience de l'existence de l'autre et nous avons décrit Avel bien évidemment comme celui qui par essence tel qu'il a été créé il se retrouve dans un monde ou dans son environnement il y a non seulement la relation verticale vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de Adam et de Chava mais il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité naissante c'est la rencontre horizontale elle n'a jamais existé concernant l'homme en hébreu ben Adam c'est cela dont il faut il faut faire ses attentions et alors il y a Caïn il y a donc quelque chose que Caïn ne connaît pas mais si vous et moi ne connaissons pas quelque chose cet après-midi j'ai entendu une phrase extraordinaire j'ai entendu que la passion venait de la curiosité la passion avait pour origine la curiosité et la curiosité de Caïn serait d'essayer de devoir comprendre qui est cet être autre qui est-il mais d'un autre côté l'autre être qu'est Havel porte en lui une dimension une connaissance que ne connaît pas Caïn si Caïn montrait une certaine curiosité cela devrait engager Havel à essayer de lui faire découvrir ce que Havel lui-même connaît et que l'autre ne connaît pas qu'est-ce à dire comment comment c'est possible de devoir et de pouvoir et de vouloir vivre ensemble comment est-ce possible la curiosité de Caïn ben ce ne serait pas je ne sais il n'y a pas vraiment de dialogue entre les deux mais la curiosité de Caïn serait de venir et de dire qui es-tu pourquoi es-tu où es-tu enfin toutes ces questions qui partent à la recherche de l'événement qui se déroule face à moi dont je suis totalement ignorant mais qui par curiosité m'intrigue et grâce à cette curiosité bien je voudrais essayer d'en apprendre un peu plus Caïn a une chose à faire il devrait apprendre à entendre à écouter si jamais de l'autre côté attention lui il faut qu'il soit prêt à écouter mais il faudrait que de l'autre côté Avel soit prêt à faire entendre vous comprenez si Caïn doit entendre Avel doit faire entendre or dans le cas de figure qui est le nôtre et bien nous nous rendons compte que ni l'un ni l'autre ne sont prêts à faire un pas en avant ou plutôt comme nous avons l'habitude de l'expliquer un pas en arrière pour laisser place à l'autre et dans le cas de figure qui est le nôtre en dehors du fait que nous sentons dans le texte le mot Achiv revenir dans ce texte entre Caïn et Vehevel mais dans ce texte où le mot frère réapparaît par trois fois on ne voit pas un dialogue s'établir entre eux un dialogue ça veut dire quoi ça veut dire que de manière répétitive et dans un vice-versa l'un entend et l'autre parle quand l'autre pourrait devenir celui qui écoute et l'un devenir celui qui parle parce qu'il répondrait dans ce cas de figure précis l'histoire de l'homme elle ne commence pas avec un dialogue mais elle commence véritablement avec pas un dialogue de sourds mais on pourrait dire d'une certaine manière qu'ils sont sourds l'un à l'autre mais dans ce cas précis véritablement ils sont muets muets totalement et la rencontre de ces frères dans une situation aussi muette où on a on aurait tellement de choses à dire à vouloir exprimer dans ce cas précis ce que demande l'éternel en sacrifice qu'on lui amène et que chacun essaie tant bien que mal d'amener à l'éternel où l'un est accepté et l'autre n'est pas accepté mais là aussi le drame se joue parce que en amont de ce drame et bien il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé et c'est ce non-dialogue cette situation de muet de muet Cain vis-à-vis de Ével et Ével vis-à-vis de Cain on l'a déjà expliqué on le redit le Rav Tiouda Kohen Kouk disait toujours qu'il aime en hébreu muet c'est la même racine que Alimut la violence il faut savoir que dans la société humaine dès son origine et bien la non-communication sera source de violence là où la violence ne sera la seule expression possible de ceux qui n'arrivent plus à communiquer voilà pour ce soir 25 minutes on a dit et on continue après petite question tu en fais ce que tu veux après la question il y a deux petites questions le premier c'est tu définis surtout et c'est vraiment ça comme ça le Tafkid de Cain qui doit aller donc s'ouvrir vers Avel 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 qui doit aller vers Cain toi tu parles que c'est en deux sens c'est-à-dire l'un vers l'autre et l'autre vers l'un comme ça comme ça c'est une réciprocité qui existe première question donc ce n'est pas plutôt est-ce que ce n'est pas simplement un Avel de travailler dans la mesure où il a cette connaissance donc il a cette amun beau cette notion de Hach Hach Arva ce que tu sûrement développeras ok donc dans ce cas-là c'est l'éducation je pense que Manitou il y a le non-dit de Avel c'est en fin contre une faute de Avel c'est pas tellement une faute de Cain donc d'un côté c'est une première question deuxièmement un petit peu plus loin il parlera la place d'Akadosh Bokhu dans ce rapport de non-dit qui a été puisque plus tard ils amènent chacun on voit dans l'Ips pas sous l'Ips qui va après tu en parleras peut-être après mais peut-être ça sera long il parle en fin de compte du Corban qu'ils vont emmener chacun il amène avec son caractère avec sa définition avec son essence comme ça et même à Kadosh Bokhu en fin de compte il repart il prend un autre il ne prend pas l'autre il prend les veines il ne prend pas Clé tu vois alors qu'est-ce qui se passe quelle est la part moi c'est un problème c'est un cri douche comme ça que j'aimerais voir quelle est la part d'Akadosh Bokhu même dans ce nom dans cette chose est-ce qu'Akadosh Bokhu il aurait pu dire tant que vous ne parlez pas je ne fais pas pourquoi Akkadosh Bokhu il insiste il rentre dans le jeu il pousse en fin de compte les choses il y a plusieurs choses la première elle est que bien souvent celui qui est conscient de savoir ou de posséder ne va pas toujours être le meilleur des messagers je parle de Éveil qu'il ait conscience d'être le frère oui parce que l'autre existe mais c'est une reconnaissance physique la reconnaissance qui n'est pas c'est une reconnaissance au niveau de ce que cela représente c'est-à-dire du contenu n'oublions pas que tu as défini le être comme la Mahout comme l'essence comme un truc comme quelque chose de complet donc il a on a dit on a dit que parce qu'il naissait en second il avait conscience d'être le prochain de l'un il était l'autre lui il était le prochain de l'un mais le fait de prendre conscience que je suis le prochain est-ce que ça m'amène automatiquement à réaliser à concrétiser ce que j'ai conscience d'être il y a deux dimensions dans l'individu celle qui lui permet de prendre conscience d'être et celle qui lui permet de se réaliser en tant que conscient d'être c'est deux deux dimensions différentes l'homme peut avoir conscience d'être et ne pas réaliser ce qu'il a conscience d'être c'est-à-dire d'être pratique où la conscience d'être resterait une théorie elle ne deviendrait pas une pratique le reproche à Havel c'est la pratique mais le même reproche est fait à Cain parce que Cain lorsqu'il voit la présence d'Havel il devrait de par cet événement qui surprend tout le monde devrait avoir un esprit curieux et essayer de comprendre ou de vouloir entendre ou de s'intéresser je crois que après ce non-dialogue lorsque l'éternel pour venir à la deuxième partie demande à Caïn et Havel de venir c'est d'amener un corban c'est-à-dire qu'il y a ici de la part de l'éternel même dans cette demande un sous-entendu une lame de fond qui viendrait essayer de les provoquer de les provoquer leur rapprochement vers l'éternel le rapprochement qu'ils devraient qu'ils devraient établir entre eux parce que il y a quelque chose que nous allons voir même dans les semaines à venir c'est que si cette horizontalité là ne se réalise pas ne se concrétise pas elle n'est pas une donnée pratique de l'existence humaine il y a une impossibilité à pratiquer la rencontre verticale la rencontre verticale vis-à-vis de l'éternel n'est possible que lorsque la relation horizontale entre les humains s'est déjà réalisée c'est le triangle du Maharal de Prague mais Manitou en parle plus loin puisqu'il donnera toute une sorte toute une conceptualisation de la relation de l'homme à l'homme vis-à-vis de Dieu entre les hommes d'abord et chaque homme vis-à-vis de Dieu et les hommes vis-à-vis de Dieu mais c'est une comme je l'ai dit tout à l'heure un concept où on sent même de la part de l'éternel une volonté de leur demander à agir à pratiquer quelque chose mais où cette pratique cette action elle a plus elle a plus de demande de rencontre entre l'homme et l'homme que de venir apporter un sacrifice pour soi-disant rencontrer l'éternel et si amener le corban n'avait pour but que de permettre aux hommes de se sentir meilleurs pour se rapprocher de meilleure manière vis-à-vis de l'autre seule manière évidente de pouvoir le rencontrer lui le supérieur question et où est le rôle des parents dans cette histoire ? les parents ils sont complètement absents ils ne connaissent ils n'ont aucun rôle parce qu'ils ne sont pas encore dans ce rôle-là ils sont en face d'une réalité tout à fait matérielle alors qu'eux ont une réalité qu'on a décrite tout à l'heure qui est méta quelque chose ils n'ont pas encore pris conscience de la relation qui existait entre eux lorsque le texte dit c'est parce que l'homme lorsqu'il rencontre Hava non lorsqu'il rencontre sa femme Hava il rencontre moi j'ai dit toujours que le mot Hava c'est quelque chose Khove ce qu'il va vivre c'est-à-dire l'existence lorsqu'il rencontre sa femme qui est l'existence par excellence puisque c'est ce qui lui manque pour venir le compléter et bien il n'y a pas d'autre existence être Hava c'est-à-dire l'essence de l'existence qui d'autre peut être l'essence de son existence que celle qui viendrait le compléter compléter le manque qui est en lui ce n'est pas un simple hasard si dans l'histoire des humains ce seront les hommes qui seront à la recherche de la femme et moins la femme à la recherche de l'homme c'est que lui est conscient dans un inconscient collectif du fait qu'il est en manque de complémentarité et le but c'est bien entendu de retrouver le nom antérieur celui qui fut dont nous fûmes séparés mais où la conjugaison des êtres qui se rencontrent devrait leur permettre de reconjuguer leur histoire à la première personne du pluriel tuu 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 – Sous-titrage FR 2021